Bonjour les amis, qu'est-ce que j'apprends ? Bordel au congrès de l'Union des étudiants communistes. Ils étaient 300 délégués, et oui il en reste encore 300, réunis place du colonel Fabien. Tout devait bien se passer, la direction nationale devait être élue à 100% des voix, et d'un seul coup Madeleine s'est levée. Et 60 militants l'ont suivie à la tribune. Et elle a dénoncé les violences et les agressions sexuelles subies par les étudiantes depuis des années dans cette organisation. Et encore plus grave, elle a nommé le nom de deux coordinateurs nationals, ça a été le Pastaia. Ils ont voulu se faire taire, ils se sont battus dans la meilleure tradition des étudiants communistes, et le congrès a été suspendu. Les bras m'en tombent ! Moi je croyais qu'à gauche, et encore plus à la gauche de la gauche, on respectait les femmes. Je croyais qu'on était communistes parce que féministes. Je croyais que les salopards qui agressaient les femmes, c'était les patrons et le droit de cuissage, c'était les gens de droite, et c'était les salopards de fachos. C'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout que, perturbé par cette information, j'ai approfondi mon enquête. Et qu'est-ce que j'ai découvert, les amis, à l'UNEF, c'était pire ! 83 femmes avaient dénoncé les violences sexistes et sexuelles au sein de l'UNEF, surtout à l'époque d'un certain Jean-Baptiste Prévost, avec lequel l'UNEF était devenu un terrain de chasse sexuelle. Et le pire est qu'à l'UNEF, entre 2007 et 2009, il y avait une certaine Caroline de Haas, la grande pourfondeuse des mâles hétérosexuels français et européens, et qu'elle n'avait rien dit, elle n'avait rien vu ! Elle avait sans doute des peaux de saucissons sur les yeux ! J'ai approfondi l'enquête chez les jeunes socialistes, mais c'était pire ! Un nommé Thierry Marshallbeck, alors lui, c'était un cadeau, celui-là. Lui, il avait la combine, il était président, il convoquait les femmes, jamais dans les locaux, toujours chez lui ! Et il les harcelait tellement qu'il finissait par avoir satisfaction ! Service minimum, une petite branlette, service un tout petit peu amélioré, une fellation, et peut-être plus si affinité, les nanas passaient à l'acte pour avoir la paix et pour se débarrasser du harceleur. Chez les Verts, on ne va pas en parler, Beaupin, on connaît maintenant grâce à l'affaire Beaupin toutes les frasques et tous les dessous des affaires de cul des Verts, qui naturellement sont les plus grands féministes de la planète. Et au Parti Socialiste, c'était pas mal aussi ! Il y avait un nommé Yassine Chawatt, qui avait défrayé la chronique chez ce parti où on défend naturellement la cause des femmes. Alors Yassine Chawatt, il était tunisien, franco-tunisien, il était assistant parlementaire du sénateur Roger Madej, par ailleurs, maire du 19ème, qui en avait fait également un adjoint au maire. Et pour qui connaît, on va dire, les pratiques de Roger Madej, certains avaient persiflé sur cette promotion, n'hésitant pas à parler d'une promotion canapé. Nous n'en savons rien, nous ne nous hasarderons pas sur ce terrain. Mais le Yassine Chawatt, alors lui, il avait fait venir sa femme de Tunisie pour qu'elle vienne en France. Mais la salope osait vouloir vivre à l'européenne, à la française. Yassine Chawatt l'avait remise au pas, il l'avait attachée à un radiateur et il lui avait donné des grands coups de ceinturon. Que croyez-vous qu'il arriva ? Jean-Christophe Cambadélis, nommé président du Parti Socialiste en remplacement d'Arlem Désir, récompensa Yassine Chawatt comme il le méritait et il en fit un secrétaire national à l'intégration républicaine. C'est-il pas bon l'avis ? Il se trouve quand même que les féministes du Parti Socialiste ont un peu couiné en disant quand même c'était un peu embêtant que ça se voyait, que ça c'était pas possible. Et donc, sous la pression des réseaux sociaux et des féministes, le malheureux Yassine Chawatt a été déchu d'un titre qu'il avait obtenu à peine 24 heures avant. Que croyez-vous qu'il arriva ? Yassine Chawatt a pleurniché, il a expliqué qu'en France, alors que c'était juste au Parti Socialiste, c'est pas la France, il a expliqué qu'en France, on n'avait pas le droit à une deuxième chance quand on était musulman et que finalement, il était victime de la double peine. Toutes ces anecdotes pour vous raconter que finalement, dans le camp du bien, on n'est peut-être pas aussi féministe que ça ou que peut-être on a intégré, on a mal intégré, eux qui se disent les héritiers de mai 68, que dans le mot d'ordre de mai 68, jouissait sans entrave, il fallait tout de même demander l'autorisation des dames pour cela. Bonne journée les amis !